Est-ce que t'as déjà couché avec ton frère ou ta soeur ? Si oui, on va essayer de comprendre pourquoi, sinon on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, avant, on va définir ce dont on va parler exactement. Je vais parler d'inceste dans la fratrie, et non entre parents et enfants, car ce dernier type d'inceste introduit la variable viol et agression sexuelle. Ici, on va parler d'inceste consenti. Ce qui est plus facile d'obtenir quand deux personnes sont du même âge. Et je vais donc nourrir ta culture générale en te parlant de M. Westermarck. M. Westermarck, il a voulu étudier l'inceste et en a déduit une chose selon lui. Des personnes ayant vécu ensemble dès le plus jeune âge ne vont pas développer de pulsions sexuelles entre elles. Selon lui, ce serait un mécanisme instinctif qui théoriquement se tient pour plusieurs raisons. D'une part, on sait que la reproduction de parents proches augmente la mortalité de la progéniture. Et de plus, il vaut mieux pour la survie d'une espèce, brasser les caractéristiques génétiques. Explication. Imagine, t'as un groupe d'êtres humains, mais ils sont tous sensibles à la grippe. Pouf, t'as le virus qui passe, ils crèvent tous. Dans ce cas, il vaut mieux se reproduire avec des partenaires plus éloignés pour choper la caractéristique résistance à la grippe. Donc, il y aurait des raisons que la sélection naturelle ait amené progressivement les populations à se brasser génétiquement. Alors, ce point a été beaucoup étudié, surtout comment on arrivait à transmettre cette information ne couche pas avec tes proches. Et il y aurait un élément très important qui revient souvent dans les études, ce serait l'olfaction. On a remarqué que par l'olfaction, une famille pouvait reconnaître, par exemple, un bébé de leur famille. Il y aurait alors un mécanisme sans lequel l'odeur de quelqu'un de notre famille provoquerait des goûts sexuels envers cette personne. Il y a aussi des expériences très intéressantes sur l'attraction que tu as pour quelqu'un, en fonction de l'odeur. Ils ont fait une expérience où des hommes et des femmes portaient des t-shirts pendant plusieurs jours ou nuits pour imprimer leur odeur. Ensuite, on présentait les t-shirts imprégnés à d'autres personnes qui devaient noter l'odeur. Et on avait aussi calculé l'histocompatibilité entre les participants d'expérience. Alors, l'histocompatibilité, c'est ce qu'on utilise pour prédire si une greffe va prendre chez quelqu'un. C'est en fait le calcul de la ressemblance génétique, en version simplifiée. Et bien, dans l'expérience, on a remarqué que plus les gens étaient génétiquement différents, du porteur, plus ils préféraient l'odeur du t-shirt. Donc, on choisirait nos partenaires, aussi en fonction de leur odeur, qui nous enverraient l'information d'une différence génétique entre nous. Donc, on saurait repousser par nos proches, car on aurait une odeur familiale qui nous repousserait, mais aussi par le fait que si, dans notre enfance, on a vécu près de certaines personnes, on serait habitué à elles et ça nous repousserait sexuellement plus tard. Ce qui expliquerait, selon Westermarck, que des enfants non reliés familialement entre eux, mais ayant passé leur enfance ensemble, n'auraient pas envie de coucher ensemble, malgré leur odeur différente. Bon, petit problème envers la théorie de Westermarck. C'est que d'une part, on voit bien que l'inceste, ça existe. Donc, le mécanisme, il marcherait pas toujours. Et en plus, on a remarqué des populations comme les grecs, chez qui le mariage entre frères et sœurs pouvait aller jusqu'à 30% des mariages, ce qui ne va pas du tout avec la théorie. Ce qui fait mal à la théorie aussi, c'est le fait qu'on voit que ce qui marche avec l'odeur s'inverse sur la vision, où on remarque que plus on est habitué à des traits de visage, plus on est attiré vers eux. Et l'argument qui fera le plus mal, selon moi, c'est que l'on a remarqué que, finalement, plus les frères et sœurs étaient proches, plus ils avaient de chances de coucher ensemble. Ce qui ne devrait pas être le cas, selon Westermarck, la proximité devant augmenter le dégoût sexuel. Il y a donc d'autres modèles qui se sont battus avec celui de Westermarck, par exemple celui de Freud, qui postule une attraction sexuelle énorme entre les membres de famille, réfrénée par les tabous et les interdits, ou des théories sociologiques mettant en priorité l'intérêt sociétal ou pas de l'inceste, comme Faulkner modérateur de l'inceste. Par exemple, dans les sociétés un peu isolées, où aller chercher des étrangers serait compliqué, l'inceste serait privilégié. La difficulté, c'est que les études sur lesquelles se basent ces théories sont peu précises, sur un sujet complexe, et qu'on n'a pas assez d'études ou de recul pour croiser les informations, ce qui donne des conclusions qui changent constamment de sens. Par exemple, dans certaines sociétés où l'inceste frère-sœur est toléré, on remarque que l'attirance sexuelle envers son mari ou son épouse, accessoirement son frère ou sa sœur, n'était pas très importante. Donc même si c'est toléré, il y a quand même un certain dégoût. Ou on peut voir l'inverse si on réanalyse les théories de Westermarck. On a remarqué que les conclusions qu'il a tirées de son étude, de certaines populations, ne sont pas aussi catégoriques dès qu'un autre chercheur réanalyse les mêmes données. Donc pour mieux comprendre l'inceste, récemment ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les méthodes utilisées dans l'étude des pathologies pour comprendre l'inceste. Donc c'est des études où l'on prend des milliers de personnes, on analyse leur vie, et on essaie de voir quels sont les différents facteurs qui expliquent un comportement. Ici l'inceste consenti. L'avantage, c'est que ça permet de déboussailler un sujet, et de connaître les pistes intéressantes. C'est comme ça qu'on découvre des pistes présentives pour certains cancers par exemple. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas analyser toute la vie d'une personne. Donc forcément, les résultats n'expliquent pas tout, et ne sont pas la vérité absolue, puisque les résultats sont dépendants de ce qu'ont voulu chercher les chercheurs, pas forcément de la réalité. Et ensuite, autre élément, c'est que souvent ces études donnent des liens entre les éléments, mais pas forcément les bonnes explications. Par exemple, au début, on voyait un lien entre café et cancer du poumon, sauf que ce qu'on n'avait pas vu les chercheurs, c'est que quand les gens prenaient le café, ils fumaient aussi. Et pof, là on a fini par trouver le lien plus important entre le tabac et les cancers du poumon. Donc tout ça pour dire qu'on n'y connaît pas grand chose à l'inceste frasseur, mais je vais quand même parler de ces études de débroussaillage. Donc voici quelques facteurs qui conduiraient à un inceste consenti dans la fratrie. Premier point qui va au contraire déjà de la théorie de Westermark, c'est la proximité des enfants, surtout dans les lieux intimes. On remarque dans les facteurs importants, le fait par exemple de prendre un bain ensemble ou de dormir ensemble. Alors l'explication n'est pas aussi simple que on est nus ou en pyjama ensemble, donc on couche ensemble, puisqu'on voit un décalage entre l'âge où les incestueux partagent en lit ou en bain et les moments des premiers axes sexuels à proprement parler. L'idée ce serait que des facteurs sociaux empêcheraient ou permettraient l'inceste. Et que donc, quand les parents supervisent des enfants à des âges précoces en leur expliquant qu'on ne touche pas les visites de son frère, qu'on ne se regarde pas les parties, les enfants intégreraient certains interdits et comportements acceptables ou pas à ces jeunes. C'est ce qu'on appelle le negative imprinting. Si des parents séparent déjà les enfants, le message de respect de l'intimité est déjà envoyé aux enfants. Alors que si les enfants très jeunes se voient nus ou restent ensemble souvent sans que les parents fassent attention à leur distance et à leur intimité, la distance entre les enfants peut se réduire au point de ne pas imprimer négativement l'idée de l'inceste. Si tu veux plus d'infos sur le negative imprinting, sur comment et comment on intègre des choses au niveau sexuel dès le plus jeune âge, je te laisse un article sur le sujet en description. Spoiler, on ne sait pas encore grand chose. Donc, premier facteur, tout ce qui ne va pas permettre à l'enfant de comprendre que l'intimité en famille, ça se protège, peut ouvrir la porte à de l'inceste. Bref, là, on tend vers les théories sociales qui montreraient que l'interdit de l'inceste, ça s'apprend. Deuxième facteur, la gestion de la nudité dans la famille. Plus la famille est pudique, enfants comme parents, moins l'inceste est présent. L'explication serait plus simple ici, c'est que les parents et les enfants se montrent nus, augmenteraient la curiosité des enfants pour les parties génitales et donc l'exploration sexuelle dans la fratrie. Il faut voir que les cas d'inceste consentis commencent rarement par une pénétration. Il y a souvent des années de je joue au docteur, on se frotte ensemble avant de s'engager dans des rapports sexuels qui arrivent quelques années plus tard. Troisième facteur, le manque d'affection de la mère. Bon, avant de partir en vrille sur « Ah là 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 là, tu dis que c'est la faute de la mère », je répète que c'est des études de lien, pas de cause à effet. Si tu vis dans une société où c'est la mère qui s'occupe des enfants, il est plus logique que le manque de présence de la mère joue plus sur les comportements. Donc l'idée ici, c'est que le manque d'affection serait compensé par l'affection apportée à sa fratrie en augmentant ainsi l'attachement, les câlins et les bisous à son frère ou sa soeur. Et donc, encore une réduction de la distance entre la fratrie plus lien affectif très fort qui augmenterait l'inceste. Ça rajoute quand même ici une caractéristique affective à l'inceste qui n'est pas alors qu'une question de jeu ou de rapport sexuel. Et le dernier facteur identifié, c'est l'érotisation des enfants. Logique, à partir du moment où un enfant est placé en tant qu'objet sexuel, les possibilités de sexualité entre frères et sœurs augmentent. Et un facteur d'érotisation, c'est super dur à dire, d'érotisation des enfants, c'est souvent l'inceste parent-enfant. Donc, pour résumer ce qu'on sait sur l'inceste frère-sœur, des expériences qu'on a faites dessus. On a plusieurs facteurs qui vont jouer. On a des facteurs biologiques. L'odoré familial aurait un effet repoussant. Alors, il y a des gens qui ont tenté de savoir à quel point l'odeur de nos semblables joue sur l'attraction. l'effet irait jusqu'à 23% d'avariance. Je te traduis ça. Ça veut dire que quand tu aimes l'odeur de quelqu'un, cela serait dû à 23% qu'il ait un patrimoine génétique assez différent du tien. Bien entendu, tu vois qu'il y a un monde entre aimer l'odeur de quelqu'un, sortir avec quelqu'un ou se le taper. On note aussi des facteurs psychologiques comme celui d'habituation. On remarque qu'à force de vivre avec des gens, ton appétit sexuel pour eux diminue. Donc, l'habituation ferait que même si tu as eu un intérêt pour tes proches, rien que le temps fasse disparaître cette attirance. Autre facteur psychologique, c'est la familiarité des visages puisque des expériences ont montré que si un visage t'est familier qui ressemble aux gens auxquels tu as l'habitude de t'attacher, tu préféreras un visage plus différent de ce dont tu as l'habitude. Il y a aussi des facteurs affectifs où on voit que le niveau d'attachement et la réponse à des besoins affectifs augmentent les chances d'inceste. Et enfin, tu as des facteurs sociétaux comme les tabous, la gestion d'intimité dont l'imprégnation par les enfants se fait surtout par l'attitude des parents. Bref, contrairement à ce que Westermark nous disait, c'est-à-dire « mettez les enfants ensemble pour qu'ils seraient écurrés sexuellement entre eux », là, les études récentes diraient que non, il faut effectivement introduire la distance entre les enfants pour que l'inceste ne puisse pas arriver. Donc, pour l'instant, actuellement, comme je t'ai dit, c'est surtout du débroussaillage parce qu'on n'a pas encore compris, il n'y a pas de moyens qui permettent d'intégrer tous ces facteurs ensemble unifiés. Si en attendant, tu veux te renseigner sur des concepts psy plus ou moins étudiés, tu as les liens qui vont s'afficher de par là. Bon printemps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada